L'Oudoyon avait préféré rester dans l'ombre. Interviewé par Gala, on découvre que la maman de Marlowe ne voulait pas participer au film de Charlotte sur Jane Birkin sorti en 2022 dans les salles. Un choix très surprenant pour Charlotte. Dernier projet familial, le film documentaire Jane par Charlotte avait été présenté au deuxième jour du Festival de Cannes, le 7 juillet 2021. Interviewé par Gala, Charlotte Gainsbourg avait révélé que sa sœur Lou n'avait pas souhaité prendre part au tournage, pour une étonnante raison. A ma grande surprise, elle m'a dit ne pas être trop à l'aise, que ce n'était pas son film, avait-elle confié. Lors des obsèques organisés le 24 juillet 2023, les deux sœurs ont rendu un vibrant hommage à leur mère. Je remercie mon père d'avoir tant aimé ma mère et je remercie ma mère de l'avoir tant aimé aussi. Je me retrouve orpheline. Je vois toutes vos âmes en peine, sans elle, a ainsi confié la mère de Ben, Alice et Joe Attal. Merci maman pour toutes ces aventures. Merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable et docile. Ce monde de demain, paisible et raisonné, ça m'emmerde déjà, a poussé à part indiquer la fille de Jacques Doyon, bien présent pour son ex-compagne malgré les rumeurs. Il avait fallu près de 4 ans à Charlotte Gainsbourg pour terminer le tournage du documentaire Jane par Charlotte en compagnie de sa mère. Pour Charlotte, ce film a commencé après 6 ans de séparation, enfin non, mais d'éloignement entre nous, avait révélé Jane Birkin aux parisiens. En effet, Charlotte Gainsbourg avait préféré partir vivre à New York en 2013 après la mort de sa sœur Kate Barry. Au tout début, je me suis affolé. Charlotte avait un énorme bloc de papier avec toutes ses questions et j'avais peur que ce ne soit que des reproches sur une vie où je ne pouvais plus revenir en arrière parce que si est-il trop tard. Point, j'ai paniqué au point qu'on a tout arrêté pendant un an. Et après, on a eu un moment à New York tellement doux que j'ai vu qu'elle n'avait pas d'hostilité. Ça m'a tranquillisé au point que j'étais prête à devenir sa chose, avait expliqué l'ancienne muse de Serge Gainsbourg qu'il avait toutefois quitté. Avant d'ajouter, il cesse de passer quelque chose vers la fin. Je ne voulais plus arrêter le film, pour rester avec elle, avait de son côté confié celle qui a soufflé récemment sa 52ème bougie. Un film sorti en salle le 12 janvier 2022. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501